Musique Bienvenue sur le journal de l'environnement. Vous êtes bien sur Radio Norbert, la radio du collège Norbert-Casteret à Ruel-sur-Touvre. Ici Méline et Léa. Nous nous retrouvons comme toutes les semaines à 10h30 pour vos 3 minutes d'attention sur la planète. Musique Les grands titres. Musique 62 degrés à Rio de Janeiro, les polluants éternels dans le sud de la France et nos amis marins en danger. Musique Des plages prises d'assaut et des piscines bondées. Les Brésiliens cherchent le moindre point d'eau pour se rafraîchir. D'autant plus que dans les favelas, les quartiers pauvres de Rio de Janeiro, l'accès à l'eau est plus compliqué. Des températures allant jusqu'à 42 degrés avec un ressenti de 62,3 degrés. Attention, d'après Météo France, la température de l'air sous-abri est mesurée avec un thermomètre ou une sonde à 1,5 m du sol. C'est la température à l'ombre. Si la température ressentie est exprimée par un nombre ressemblant à une température, il s'agit d'un indice, pas d'une température réelle. Musique Une récente étude est détectée dans l'eau courante des niveaux anormaux de Pifas. Une usine du groupe Solvay serait responsable du dégagement de polluants éternels appelés Pifas. C'est-à-dire les percs et polyfluoroalskylés les plus connus sous le nom de Pifas. Des substances ou propriétés chimiques spécifiques qui expliquent leur utilisation dans de nombreux produits de la vie courante. Vêtements techniques, mousses à incendie, emballages alimentaires, etc. Les résultats de cette campagne de détection seront annoncés en avril selon le directeur de l'ARS. Les bruits, les vibrations et les lumières provoquées par des spectacles peuvent-ils être des facteurs de stress pour les poissons ? Paz, une association des défenses des animaux, avait saisi le tribunal administratif de Lille pour tenter de faire interdire deux concerts organisés à Nausicaa, l'un des deux plus grands aquariums d'Europe. Le tribunal administratif de Lille a cependant rejeté ce lundi 18 mars la requête de l'association qui l'avait saisie en référé. A bientôt pour de nouvelles infos sur l'environnement. Et n'oubliez pas de protéger notre planète car nous n'en avons qu'une. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada